Bonsoir tout le monde, bonsoir et merci d'être là. Je suis telle que Dieu m'a créée. C'est cette pensée qui fait taire l'ego et le défasse entièrement. Alors si mon esprit n'est plus dans cette manière de penser, l'ego, le Fils de Dieu n'a pas d'ego. C'est juste une image de soi, une image erronée de soi et qu'on a projetée dans ce monde. Et toutes les souffrances relèvent de l'ego, ils ne relèvent pas du Fils de Dieu. Le Fils de Dieu en nous, il ne peut pas souffrir. C'est donc dans mon esprit séparé qui rêve, qui juge et condamne. On projette ses peurs et on les regarde et on pense qu'on a raison d'avoir mal. C'est ce monde renversé que l'ego projette. Alors que la réalité est si simple et ne demande pas d'ajustement. On s'est ajusté de toutes sortes de manières aux projections qu'on fait. Mais la vérité, la connaissance ne requiert pas d'ajustement. Alors ce que je vous propose comme étude ce soir, c'est ce beau texte au chapitre 20, la vision de la sainteté. On est à la page 459 dans notre livre. On est au chapitre 20, voir enfin notre véritable identité telle que Dieu nous a créés. Je suis telle que Dieu m'a créés. Dieu, ce n'est pas un beau bonhomme en haut, mais c'est tout ce qui est. Et Dieu est amour. Comment la pensée de Dieu peut donner d'autres choses que comme sa pensée, que comme pareil à lui-même. Dieu, le Saint, c'est une autre appellation pour parler de Dieu. Alors de sa pensée, sainteté, amour, il t'a créé extension de cet amour, extension de sa sainteté. Alors ta réalité, c'est telle que Dieu t'a créé. Création de Dieu éternel, immuable, inchangeable. On connaît ces mots. Parce que cette connaissance est en nous. Mais on a mis dans notre esprit, dans notre esprit que Jésus va nommer, l'esprit séparé, divisé, l'esprit qui juge et condamne. On a mis une image de soi fausse, et on l'a projeté. Et de ce monde qu'on a projeté, on voit la souffrance, le mal. Et après ça, on veut s'ajuster à ce monde, composé avec les difficultés de ce monde qu'on perçoit. Et c'est ce texte aujourd'hui. Jésus nous invite à accepter notre véritable identité. Tu es tel que Dieu t'a créé. C'est cette vision de la sainteté. Et vous connaissez très bien ce principe. C'est en donnant qu'on reçoit. Le Fils de Dieu sait que donner et recevoir ne font qu'un simultanément. On va donc apprendre à voir cette vérité en notre frère pour la reconnaître en nous. Cette vision de la sainteté nous demande de comprendre, on est à la section 3 de ce chapitre, la notion de péché, coupable, blessure du passé. Et donc, évolution nécessaire, on n'était pas évolué, on doit grandir. Toute cette notion de péché, mal, culpabilité, comme ajustement. On a fait de notre monde une vision, c'est-à-dire, on a projeté dans ce monde une vision de nous-mêmes, souffrant, petitesse, coupable. Et c'est à cette vision qu'on veut s'ajuster. Alors, une fois de plus, Jésus nous montre le chemin. Mais on a déjà besoin de comprendre l'erreur pour être capable de l'abandonner. On a cru au péché. Le mot péché relève de toutes ces erreurs de perception, mais à ces erreurs de perception, on a ajouté la notion de coupable. Péché. Et ce mot, j'en suis la première à avoir rejeté ce mot longtemps, en débutant le cours. Et j'ai appris par la suite, d'abord cette belle phrase, le cours est compris entièrement, ou pas encore. Alors, on va comprendre aujourd'hui cette notion enseignée par le mot péché. La croyance dans le péché, nous dit Jésus, est un ajustement. Un ajustement est un changement. Alors que la réalité, elle est éternelle, telle que Dieu l'a créée, création de Dieu éternelle, immuable, inchangeable, mais dans notre perception du mal, de la culpabilité, de la souffrance, de la blessure du passé, on veut s'ajuster à ça. Un ajustement est un changement. Un passage d'une perception à une autre. Alors, j'étais souffrante, maintenant je ne vois plus ça de la même manière. Le ça, ça ne me fait plus mal comme avant. Vous reconnaissez la notion de péché, coupable, blessure. Il y a toujours un coupable à quelque part quand on souffre. C'est à cause de. On a même inventé un Dieu qui envoyait des épreuves. C'est ma mère qui m'a fait de même, etc. Il y a toujours un péché. À toute souffrance, ça relève d'une notion de mal, de péché, de condamnation. Et la croyance dans le péché c'est un ajustement, c'est un passage d'une perception à un autre. Ou la croyance que ce qui était tel auparavant a été rendu différent. Toute notre notion d'évolution. Souvenez-vous de cette précieuse phrase. Les états intermédiaires. Donc, notion d'évolution étant fausse par définition. La création de Dieu, ta sainteté telle que Dieu t'a créée, est éternelle. On n'est pas en train de devenir des saints fils de Dieu. C'est comme ça que Dieu nous a créés. Mais on rêve dans un jeu égo séparé. Vous vous souvenez bien, la seule et unique erreur à la base de toutes nos souffrances, c'est cette notion de séparation qu'on a appelée « je » à ma manière. Toi, c'est toi. Moi, c'est moi. Et projeté sur un corps, c'est la preuve qu'on n'est pas pareil, que toi, c'est le même et moi, c'est le même. Alors, toute cette notion de croyance en l'égo est liée au mal, à la culpabilité, à la souffrance, à un état qui était tel et qui doit devenir différent. Par conséquent, tout ajustement est une distorsion. Tu es tel que Dieu t'a créé. Et à chaque fois que j'étais blessé et maintenant, ça va mieux. Comprenez-vous l'ajustement? Mais on est toujours dans une forme de distorsion. Je refuse notre véritable identité telle que Dieu nous a créés. Et le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. C'est notre belle leçon 110. Par conséquent, tout ajustement est une distorsion qui fait appel à des défenses. Et là, on les a bien défendues, notre croyance dans le mal. Mes blessures du passé. On est allé en thérapie, on a expliqué ça à l'autre et on a dit ça fait du bien quand je dis ma colère. on veut défendre notre point de vue. Tout ajustement est une distorsion par rapport à la vérité telle que Dieu t'a créée et qui fait appel à des défenses pour la soutenir cette distorsion contre la réalité. Qu'est-ce qu'est la réalité? Ce que Dieu a créé. Toi, Saint, Fils de Dieu, pareil à lui-même. Dieu a tout donné à tous. C'est ça qu'on est en train de découvrir dans cette véritable identité auquel on est invité dans ce cours. La connaissance, elle, ne requiert aucun ajustement. La connaissance, c'est cette vérité éternelle, inchangeable. Ce que Dieu a créé est éternel. Cette connaissance ne requiert aucun ajustement. et Jésus nous dit de fait, elle se perd si tu essaies de t'ajuster à un point de vue, une perception, une souffrance. La connaissance ne requiert aucun ajustement et de fait, se perd si le moindre passage ou changement est entrepris. Le passage d'une perception à un autre. Je voyais ça de même avant, maintenant je vois ça comme ça. Ce n'est pas la connaissance. C'est des ajustements. Car cela se réduit, la connaissance, cela la réduit aussitôt à une simple perception, ma manière à moi de voir. Une façon de voir dans laquelle la certitude est perdue et le doute est entré. quand on touche cette vérité en nous et c'est ça, cette vision, la vision du Christ, c'est le don du Saint-Esprit. Il n'y a plus de doute. On sait cette connaissance est déjà en nous et on la reconnaît. Une condition ainsi détériorée nécessite des ajustements. si tu as tenté de faire ces moindres passages d'une perception à un autre, d'une souffrance à ça va mieux maintenant. On a gardé vrai que la souffrance était vraie. On a gardé vrai cette notion de péché, blessure, coupable, pas évoluée. Une condition aussi détériorée nécessite des ajustements parce qu'elle n'est pas vraie. La réalité, la vérité, la connaissance ne requièrent aucun ajustement. On sait que c'est vrai. Qui a besoin de s'ajuster à la vérité? Cette vérité, c'est Dieu qui t'a créé pareil à lui-même. As-tu besoin de t'ajuster à la vérité? Qui n'en appelle qu'à ce qu'il est pour comprendre? On fait appel à l'ego pour expliquer pourquoi j'ai mal, pourquoi je suis triste, pourquoi je suis en colère et aux lois de l'ego dans cette religion de l'ego. Quand Jésus nous parle de la religion de l'ego, c'est toujours la notion de culpabilité. Pour l'ego, tu es coupable et n'oublie pas. N'oublie pas ce que tu as fait parce que tu vas toujours rester coupable. C'est toute la notion de comme si la culpabilité nous aidait à vivre mieux après. C'est complètement faux. Les ajustements de toutes sortes sont de l'ego. Ce n'est pas le Fils de Dieu qui s'ajuste à la grandeur du Fils de Dieu, à l'amour de Dieu. C'est l'ego qui s'ajuste à toutes sortes de croyances dans le mal. Car l'ego croit fixement que toutes les relations dépendent d'ajustement. Alors là, vous avez toutes sortes d'approches de psychologie. Il faut, dans une relation, construire une relation, on s'ajuste l'un, l'autre, etc. L'ego, il est dans l'ajustement. Pour faire d'elle, de toutes nos relations, ce que l'ego voudrait qu'elle soit. Les buts fixés par l'ego. les relations directes sans manipulation de l'ego, sans ajustement de l'ego. Les relations directes où il n'y a aucune interférence sont toujours considérées comme dangereuses pour l'ego. Tu n'es quand même pas pour être sans calcul devant l'autre, sans ajustement. L'ego, qui s'est lui-même nommé médiateur de toutes les relations, fait tous les ajustements qu'il estime nécessaires, puis il les interpose entre ceux qui voudraient se rencontrer pour les garder séparés. L'ego, c'est la séparation et pour empêcher de reconnaître notre unité telle que Dieu nous a créés. C'est cette interférence, étudier, l'ego, il calcule bien. C'est cette interférence, étudier, qui fait qu'il est très difficile, nous dit Jésus, de reconnaître ta relation sainte pour ce qu'elle est. Et vous le savez, toutes nos relations vont devenir une relation sainte quand on la donne au Saint-Esprit. « Ceux qui sont saints, nous dit Jésus, je suis tel que Dieu m'a créé. » Reconnaissez-vous qu'est-ce que c'est la sainteté du Fils de Dieu? C'est tout simplement accepter notre véritable identité telle que Dieu nous a créés. « Ceux qui sont saints n'interfèrent pas avec la vérité et n'en ont pas peur. » Ils n'en ont pas peur. car c'est au-delà, au-dedans de la vérité et cette vérité est en toi. C'est au-dedans de la vérité qu'ils reconnaissent leur sainteté telle que Dieu nous a créés. Se réjouissant de ce qu'ils voient, ils la regardent et la regardent directement sans essayer de s'ajuster à elle ou elle à eux. Ceux qui sont saints n'interfèrent pas avec la vérité. Ils n'en ont pas peur. On va donc accepter la grandeur du Fils de Dieu que nous sommes. Et en acceptant notre véritable identité, évidemment, on accepte ce qu'on est venu faire sur la terre. Où suis-je envoyé et que puis-je faire pour lui, ton Saint-Fils? Vous vous souvenez bien dans notre page 30 auquel on se réfère souvent, tout début du livre, je ne suis ici que pour aider véritablement. Je n'ai pas m'inquiété ni de ce que je dirai ni de ce que je ferai car celui qui m'a envoyé va me diriger. Je suis content d'être là où il souhaite que je sois, connaissant qu'il y va avec moi. Et cette dernière phrase pour finir cette compréhension de qui on est et ce qu'on vient faire sur la terre, c'est « Je serai guéri en le laissant m'enseigner à guérir. » Et cette guérison, c'est ce pardon qui nous amène à notre véritable identité. Ceux qui acceptent « Je suis tel que Dieu m'a créé. » Cette véritable identité. On n'a pas à composer avec la vérité. On n'a pas à la manipuler en en avoir peur. Ils n'en ont pas peur parce que c'est au-dedans d'eux que cette vérité nous est révélée et c'est par la voix du Saint-Esprit en nous. Et donc, ils reconnaissent leur sainteté. Ils la regardent directement sans essayer de s'ajuster à elle. ou que la sainteté s'ajuste à toi ou que tu deviennes saint. Ainsi, ils voient que cette sainteté était en eux. N'ayant pas d'abord décidé où ils voulaient qu'elle soit, on arrête de faire le plan. En regardant, ils ne font que poser une question et c'est ce qu'ils voient qui leur répond. et qu'est-ce qu'on va voir? Dans cet état d'esprit tel que Dieu nous a créés, quand on a cessé d'avoir peur de la vérité et cette vérité qui est en nous, qui est cette sainteté, qu'est-ce qu'on va voir quand on va regarder nos frères? C'est cette phrase qui est le début de la compréhension du pardon dans ce cours. C'est ne vois pas l'erreur, ne la rend pas réelle. L'instant d'après, regarde au-delà et c'est là que tu vas voir la grandeur et la sainteté du Fils de Dieu. C'est ça qu'on va voir dans ce monde au lieu d'un monde de souffrance et de danger et de coupable. C'est mon petit repère. Un jour, le Saint-Esprit m'a dit est-ce que le voleur, et c'est vrai qu'il y en a des voleurs sur la terre, mais est-ce que le voleur a arrêté d'être un saint Fils de Dieu? On va juste poser la question et c'est ce qu'ils voient qui leur répond. C'est donc la réalité de notre frère que je vais voir. Mais nous, en ce moment, quand on refuse notre sainteté, quand on veut s'ajuster au monde qu'on voit, tu as fait le monde que tu vois. Tu fais le monde et tu t'ajustes ensuite à lui et le t'essayes de composer pour que le monde s'ajuste à toi comme tu le voudrais. Tu as fait le monde et tu t'ajustes ensuite à lui et ce monde, lui, à toi. Il n'y a pas non plus de différence entre toi et ce monde que tu regardes, qu'en fait, que tu as projeté dans ta perception. Parce que, nous dit Jésus, c'est toi qui as fait l'un et l'autre. Tu as fait l'ego qu'on s'imagine être, l'ego souffrant qu'on pense être. C'est juste une perception, une image faussée de soi. Mais c'est toi qui as fait ça. Je suis blessé de la vie. Cherche pas à l'extérieur de toi. C'est toi qui penses ça. Alors, tu fais le monde et tu t'ajustes ensuite à lui et t'essayes de travailler fort pour que ce monde, pour que tu y trouves ton bonheur dans ce monde. Alors, tu élues ce monde à toi. Il n'y a pas non plus de différence entre toi et ce monde dans ta perception qui a fait l'un et l'autre. Dans notre perception, pas dans notre réalité. On ne s'est pas créé tout seul. Je suis tel que Dieu m'a créé. Mais dans ma perception, on s'est fait le petit jeu qu'on croit être et on l'a projeté sur le monde. Or, nous dit Jésus, et là, je répète un point de repère pour comprendre le langage de ce cours. Or, on pourrait lire en vérité. Et vous vous souvenez de la Bible quand on lisait « En vérité, en vérité, je te le dis ». C'est vrai que c'est Jésus qui a dicté ce livre. Et ça, ce n'est pas des croyances. c'est même contre-productif de dire « Il faut croire ça ». C'est-à-dire volant compte du but de ce cours. Parce que le but de ce cours, c'est complètement librement et en plus joyeusement qu'on va abandonner notre croyance en l'ego pour accepter notre véritable identité telle que Dieu nous a créé. Alors, c'est librement qu'on va comprendre que c'est vrai que c'est Jésus qui nous invite à accepter notre sainteté dans ce cours. Or, il reste une simple question nous dit Jésus qui exige une réponse. Ce monde que tu as fait, que tu regardes et auquel tu essaies de t'ajuster, aimes-tu ce que tu as fait? Es-tu heureux dans ce que tu as projeté? On a tous, entre guillemets, travaillé très fort à ce qu'on veut, qui est souvent pas ce qu'on veut, mais on a tous essayé d'espérer un monde comme ci ou comme ça. On a projeté un monde à partir d'une image de soi. Aimes-tu ce que tu as fait? Un monde de meurtre et d'attaque. Ces mots semblent durs et sauf que le mot attaque dans ce cours, c'est tous nos jugements sur l'autre. Il est comme ça. Il n'est pas plus évolué que ça. on ne changera pas. Jésus nous dit prends garde à l'épée que tu tiens au-dessus de ta gorge. Oui, il y en a qui attaquent encore avec des couteaux ou des fusils. Mais quand on attaque avec nos jugements de séparation, on condamne. Et de meurtre, de mort, la finalité de l'ego, c'est qu'on va tous en mourir. Ce monde projeté à partir d'un système de pensée de l'ego est un monde de meurtre et d'attaque dans lequel tu te ferais timidement un chemin parmi d'incessants dangers. Alors, on travaille fort à jouer du poudre ou à prendre sa place au soleil et etc. Et dans ce monde où tu travailles fort, tu te ferais timidement un chemin parmi d'incessants dangers. Seul et effrayé, on vit dans la peur. On se pense seul et séparé, espérant au mieux que la mort attendra encore un peu avant de te rattraper et que tu disparaisses. Voilà le programme du système de pensée de l'ego. On va tous mourir et disparaître. Mais Jésus nous dit tu as inventé cela. Ce n'est pas le monde que Dieu a créé. C'est ta projection. Tu as inventé ce monde. Dieu est amour et Dieu est. Donc, tout ce qui est, tout ce qui est réel vient de Dieu et de la pensée d'amour de Dieu. Il n'a pas pu créer le mal, le péché, la culpabilité, la blessure, le jugement de condamnation. Dieu n'a pas fait la culpabilité, virgule, c'est toi. C'est ça, ce monde-là qu'on s'est inventé. Et ce monde, c'est une image de ce que tu penses être. Si on comprend cette phrase ici, on va arrêter de vouloir projeter dans ce monde pour travailler à changer les illusions de ce monde. Tous les ajustements viennent de l'ego mais n'ont aucune réalité. C'est une image de ce que tu penses être. C'est une image de la façon dont tu te vois. Quand je vois le mal autour de moi, ne cherche pas l'extérieur de toi, c'est toi qui regardes. Et tu regardes à partir de ce que tu penses être. J'ai mal, je souffre, je suis colère, tristesse, blessé. C'est une image de soi, mais ce n'est pas notre réalité. Tu as inventé cela. Et Jésus l'explique en nous disant un meurtrier vit dans la peur. Un meurtrier est effrayé. Et ceux qui tuent craignent la mort. Si tu es en colère, les sortes de morts, les formes de morts, pardon, les formes de morts souvent non reconnues, la tristesse, la colère, la préoccupation du corps. Alors, si tu vis dans cette forme de morts, tu vas avoir peur de mourir. Si tu vis dans la colère, tu vas avoir peur de la colère. Si tu vis dans la tristesse, tu vas avoir peur de la tristesse. Un meurtrier est effrayé. Et ceux qui tuent craignent la mort. Ces pensées dans la peur, ces pensées effrayantes, ce sont celles de ceux qui voudraient s'ajuster à un monde que leur ajustement a rendu effrayant. c'est que c'est toi qui regardes le monde et qui as projeté dans ce monde ta propre image de toi. Ce cours renverse la pensée du monde et ce monde est la négation du Fils de Dieu, du Saint Fils de Dieu. Alors, ce cours renverse la pensée du monde parce que ce monde est la négation ou renversement de la réalité du Fils de Dieu. Jésus nous dit tu veux t'ajuster à un monde que c'est toi qui as projeté, que tes ajustements ont rendu effrayants. À partir de ce qui est triste au-delà de toi, tu regardes tristement au-dehors et y vois la tristesse. Voilà le monde qu'on s'est fait et tu as inventé cela. c'est une image de ce que tu penses être et de la façon dont tu vois, dont tu te vois. Jésus nous dit ne t'es-tu pas demandé comment le monde est en réalité? Comment Dieu a créé ce monde? Dans la vérité qui est éternelle et inchangeable, comment le monde est réellement? Comment tu le verrais avec des yeux heureux? Vous souvenez-vous de cette phrase «tu as été créé joie »? La force qui est en toi est une force de joie. Comment verrais-tu le monde quand tu es dans cette paix? Et c'est toujours la paix de Dieu, c'est-à-dire la paix de l'unité. Dans l'unité, il n'y a pas de confrontation, de bataille, d'attaque, de jugement, de condamnation. Le monde que tu vois, nous dit Jésus, n'est qu'un jugement sur toi-même. Si on apprend ça ce soir, on va arrêter de vouloir changer le monde, ce monde terrible comme on le regarde, qui est en fait notre propre ajustement qu'on a projeté, qui est en fait un jugement de condamnation sur soi-même. Le monde que tu vois n'est qu'un jugement sur toi-même. Ce monde n'est pas la réalité telle que Dieu t'a créé. Ce monde n'est pas là du tout. Or, le jugement lui impose une sentence. C'est ton jugement un jugement de condamnation qui fait que tu regardes le monde souffrant, mais c'est dans ton jugement que tu dis que c'est normal de souffrir en ce monde. Et donc, tu justifies le mal, le péché, la culpabilité, la condamnation. Et ensuite, tu le rends réel. ne vois pas l'erreur, ne la rends pas réel. Tel est le monde que tu vois, un jugement sur toi-même. Je suis tel que Dieu m'a créé. L'objectif qu'on a partagé dans le groupe ici, qui est dans cette salle ce soir, notre objectif, c'est que j'accepte ma véritable identité, la sainteté du Fils de Dieu en moi. Et cet objectif guidé par le Christ, je le rends réel dans la mesure où je l'offre à mes frères. Alors, on se rend compte en ce moment que tout ce monde de souffrance, c'est un jugement que j'ai projeté avec une condamnation, une sentence coupable à quelque part. c'est la notion de péché que Jésus nous demande d'apprendre aujourd'hui. Ce jugement, c'est que j'ai trouvé des coupables, des pécheurs. Et ensuite, je justifie ce que je regarde. Et là, on peut argumenter, on n'a pu finir, de c'est vrai que j'ai une raison de souffrir si tu savais ce que l'autre a fait. C'est un jugement de condamnation. On voit le mal réel et on rend ce monde réel. Tel est le monde que tu vois, un jugement sur toi-même et fait par toi-même. C'est moi qui regarde le monde ainsi. Mais la toute première phrase déclencheur de notre cours, il y a une autre manière de voir ça. Et cette autre manière, c'est la vision du Christ, lui qui n'a jamais condamné. Et cette vision du Christ, c'est le don du Saint-Esprit. Alors, le chemin sera toujours le même. Ma perception de ce monde souffrant, de ma souffrance, de ta souffrance, est un jugement de ma part. Et ce jugement, c'est toujours parce que j'ai refusé ma sainteté et je me condamne moi-même. Souvenez-vous, c'est toujours soi-même qui se crucifient. Ce n'est pas Dieu qui nous a condamnés. Dieu n'a pas fait la culpabilité, virgule, c'est toi. Et c'est un jugement sur toi-même et fait par toi-même. Cette image maladive de toi-même, ce n'est pas si mal pour représenter l'égo. Une image maladive de soi-même, qui est ce jugement sur toi-même et qui est son image et qui l'aime. L'égo la préserve avec soin. Alors, l'égo fait tout pour prouver que c'est vrai que j'ai mal, que c'est vrai que l'autre est le coupable qui m'a fait mal. L'égo travaille fort à rendre vraie notre souffrance. Toutes les alliances non saines je veux que tu comprennes pourquoi je suis en colère. Alors, pourquoi j'ai mal? On préserve cette image que l'égo chérit, je comprends, parce que quand on va abandonner ce jugement faux sur soi-même, c'est l'égo auquel on ne donnera plus adhésion. C'est cette image maladive de soi-même qui signifiera plus rien. et une fois qu'on préserve encore et encore notre souffrance, cette image que l'égo aime et on la place à l'extérieur, on la projette et la place à l'extérieur de toi dans le monde. Et à ce monde, tu dois t'ajuster aussi longtemps que tu crois que cette image est à l'extérieur de toi et te tient à sa merci. Ce jugement sur ce monde, c'est un jugement sur toi-même. Mais tant que tu gardes cette image, tant que tu te penses coupable, blessé, c'est ça la notion de péché. Tant que tu gardes cette image, l'égo va la préserver, il va continuer de la projeter à l'extérieur. Et là, tu vas vouloir t'ajuster à ce monde. On va aller en thérapie pour guérir nos blessures du passé. En ce monde, tu dois t'ajuster, mais juste aussi longtemps que tu gardes cette image. Et on la projette. Ce monde est sans merci. Et s'il était à l'extérieur de toi, tu aurais certes raison, nous dit Jésus, d'être effrayé. Or, c'est toi qui l'as fait sans merci, ce monde. C'est toi qui projettes la souffrance en ce monde. Et maintenant, sa nature sans merci semble être dans tout ce que tu vois. Mais cette image de toi, ce jugement sur toi-même, Jésus nous dit, elle peut être corrigée, cette image de toi. Mais tant que tu veux continuer de défendre que c'est vrai que tu es un enfant blessé, que c'est vrai que tu es en colère parce que ta mère vivait de la colère, tant que tu veux continuer de défendre cette image, tu te penses prisonnier, tu la projettes à l'extérieur de toi et tu crois que c'est vrai que tu es prisonnier de ton passé ou de son passé. Mais cette image de toi, Jésus dit, elle peut être corrigée. Qui, dans une relation sainte, peut longtemps rester non-sain? Alors voilà où nous invite Jésus. A cesser de tenir à notre point de vue l'âge prise de ta souffrance que tu penses vivre. Tu la projettes et tu tiens cette image de toi qui n'est qu'un jugement sur toi-même. C'est toi qui as fait ce jugement. Et donc, cette image peut être corrigée. Et le chemin de secours, pourquoi secours? C'est des milliers d'années en moins de travail. Prends la main de ton frère. C'est en développant une relation comme le Saint-Esprit nous la montre. Et pas dans les buts fixés par l'ego. Qui, dans une relation sainte, peut longtemps rester non-sain? Le monde que voient ceux qui sont sains, ne fait qu'un avec eux. Dans l'unité, il n'y a pas de bataille. Dans l'unité, il n'y a plus de souffrance. Il n'y a pas d'attaquants, de blessés, de dominés, de dominants. Le monde que tu vois dans cette relation sainte, le monde que voient ceux qui sont sains, tu es tel que Dieu t'a créé. Dieu n'a pas fait de défaut de fabrication. Cette sainteté est ta réalité. Et donc, tu vas être un avec le monde et non pas séparé, jugé, condamné. Le monde que tu vois ceux qui sont sains ne fait qu'un avec eux. Tout comme le monde que regarde l'ego est pareil à lui. Alors, c'est vrai que le monde de l'ego, c'est la bataille, c'est le péché, c'est la finalité, c'est la mort. Mais si tu acceptes le chemin que Jésus est en train de nous montrer, on est au chapitre de la vision de la sainteté. Et il n'y aura pas d'ajustement. Dans la vérité, il n'y a pas d'ajustement. On va donc dans cette connaissance. Ça ne requiert pas d'ajustement. Tous les ajustements, toutes les notions d'évolution sont de l'ego. Le monde que voient ceux qui sont sains et beaux parce qu'ils voient en lui, en ce monde, leur sainteté, leur innocence telle que Dieu les a créées. Et ils ne lui font pas dit ce qu'il était. Donc, on n'invente pas le monde à partir de nos peurs, de nos jugements de condamnation. Ils n'ont pas fait d'ajustement pour convenir à leur ordre. « Je suis telle que Dieu m'a créée. » Dans un murmure, ceux qui acceptent « Je suis telle que Dieu m'a créée. » Ceux qui acceptent d'être le Fils de Dieu, pareil à lui-même, ne font pas d'ajustement au monde. Dans un murmure, ils lui ont doucement demandé « Qui es-tu ? » Qu'est-ce que c'est ce monde où je suis envoyé ? Et celui qui veille sur toute perception a répondu. Qui est celui qui veille ? Alors, vous reconnaissez C majuscule. C'est la voix de Dieu en nous. C'est le Saint-Esprit qui est là pour répondre à toutes nos questions dès qu'on lui demande. si au lieu de juger le monde à partir de nos peurs, de nos condamnations, on demande « Où suis-je envoyé en ce moment dans cette situation, dans cette relation ? » Le Saint-Esprit nous répond. Celui qui veille sur toute perception a répondu. Ne prends pas le jugement du monde pour une réponse à la question « Que suis-je ? » Alors, les jugements du monde, les lois de ce monde, les lois de la thérapie, les lois de l'argent, les lois des relations humaines, comme on le comprend dans notre monde, et d'une culture à d'autres, d'une époque à l'autre, ce ne sont plus les mêmes consignes ou les mêmes façons de voir les relations, alors que la vérité est éternelle et inchangeable. On s'est fié au jugement du monde pour essayer de définir qui on était, Jésus nous dit « Ne prends pas le jugement du monde pour la réponse à la question « Que suis-je ? » Le monde croit dans le péché, dans le mal, dans l'évolution. Le monde croit dans le péché, mais la croyance qu'il a fait telle que tu le vois n'est pas à l'extérieur de toi. alors c'est ici si vous entendez aujourd'hui cette phrase « Ne cherche pas à l'extérieur de toi ». Cette croyance dans le mal, dans les blessures du péché, dans la culpabilité, dans la vie c'est dur, cette croyance ne cherche pas à l'extérieur de toi. C'est toi qui penses ça. Mais la croyance qu'il a fait telle ce monde, ce monde de péché, c'est toi. C'est toi qui le vois le monde de même. Ne cherche pas à faire que le Fils de Dieu s'ajuste à cette insainité. Le monde de mal, de péché est sans signification. Mais on a le fait que le Fils de Dieu voudrait essayer de comprendre en demandant au monde de culpabilité qui je suis. Cette croyance elle est en toi. Ne cherche pas à l'extérieur de toi. C'est moi qui vois le mal, qui vois le péché, la culpabilité, la blessure, la mienne, la tienne ou la sienne. Mais c'est moi qui vois ça. Ne cherche pas à faire que le Fils de Dieu tu es tel que Dieu t'a créé. S'ajuste au monde de misère, au monde de péché, de culpabilité. Jésus va nommer l'ego ici un étranger en lui. Il y a un étranger en lui dans le Fils de Dieu qui est entré par mégarde, par erreur. Dans la demeure de la vérité, tu es la demeure de Dieu en ce monde. Tu es la demeure de la vérité de Dieu en ce monde. Mais dans ta demeure, t'as laissé entrer la notion de péché coupable, mal, blessure, ne cherche pas à l'extérieur de toi. C'est toi qui vois le monde. Et t'as essayé que le Fils de Dieu s'ajuste à ce monde de souffrance. Jésus nous dit il y a un étranger en lui. Le Fils de Dieu qui a cru à l'ego. C'est l'ego cet étranger et qui est entré par mégarde. Souvenez-vous quand on a commencé à croire à la séparation. Jésus nous dit cette folle et minuscule erreur et on oublie d'en rire. L'idée de la séparation. Alors, la croyance dans cet étranger est entrée par mégarde dans toi, toi qui es la demeure de la vérité. Mais cet étranger, Jésus nous dit qui en sortira. le Fils de Dieu ne peut pas ne pas s'éveiller à sa réalité. L'appel à Dieu est en nous et on va continuer de chercher tant qu'on n'arrivera pas à la réalité. Il est venu sans but. L'ego ne sait pas ce qu'il veut. L'ego ne sait pas qui il est et il ne sait pas ce qu'il veut. mais il ne restera pas devant l'éclatante lumière qu'elle est cette lumière. Dieu est la lumière. Devant l'éclatante lumière qu'a offerte la voix de Dieu en toi, le Saint-Esprit et que tu as accepté parce qu'on est libre. Alors, tu peux garder ta croyance dans le péché mais ne cherche pas à l'extérieur. C'est toi qui as fait cette croyance. Il ne cherche pas non plus à ce que le Fils de Dieu essaie d'évoluer, essaie de composer avec les blessures du passé, de pardonner ce qu'il m'a fait. Comprenez-vous que je suis en train de condamner? Ne cherche pas à faire que le Fils de Dieu s'ajuste à toute l'insanité du monde qu'on a projeté à partir de notre croyance dans le mal et dans le péché. Il y a un étranger dans le Fils de Dieu en lui qui est entré juste parce qu'on s'est trompé par mégarde et qui est entré dans toi Fils de Dieu la demeure de la vérité et Jésus nous dit bien et cet étranger qui en sortira. Il est venu sans but mais il ne restera pas quand tu vas vouloir accepter la vérité. Nul ne peut échouer qui cherche la vérité. C'est une certitude et c'est là que le cours en Irak nous amène. Nul ne peut échouer qui cherche la vérité. Cette vérité c'est cette lumière en toi et cette lumière en toi Dieu est la lumière et c'est le Saint-Esprit qui nous la montre. La vérité a besoin de t'être révélé donc qu'a offert le Saint-Esprit et que tu as accepté car là l'étranger est rendu sans demeure et tu es toi le bienvenu. Tu acceptes enfin ta véritable identité. Ne demande pas à cet étranger de passage parce qu'il va en sortir. On ne croira pas tout le temps à l'ego ne demande pas à cet étranger de passage que suis-je. Il est l'unique chose alors ici Jésus nomme l'ego une chose et il est l'unique chose dans tout l'univers qui n'est pas sa connaissance. Or c'est à lui c'est à l'ego que tu demandes qui je suis. on est allé en psychologie pour essayer de développer des théories pour comprendre qui on est. Or c'est à lui que tu le demandes et c'est à sa réponse que tu voudrais t'ajuster. Alors moi je suis personnalité comme ci ou comme ça et là on essaye d'ajuster notre vie pour trouver notre place au bonheur notre place au soleil. t'as demandé à l'ego cette chose étrange puis ensuite à cette réponse tu vas essayer de t'ajuster. C'est nous dit Jésus cette seule et folle pensée d'une féroce arrogance. Oh là l'ego il défend sa peau. L'ego c'est pas un bonhomme en toi et c'est pas non plus une réalité mais c'est la partie de toi où tu as séparé ton esprit et tu as mis toutes tes dévotions toutes tes croyances à l'ego à la séparation. Jésus parle de féroce arrogance l'ego veut défendre sa peau et c'est cette seule et folle pensée d'une féroce arrogance et pourtant si minuscule et insignifiant et ça c'est important. Pardonne et tu verras ceci différemment. À l'instant où on pardonne en nous tous nos jugements de condamnation excusez-moi je l'ai trop mal dit à l'instant où on pardonne à nous à un seul de nos frères un seul jugement de condamnation qu'on porte sur un frère à cet instant on se rend compte que c'est faux notre perception c'est si minuscule et insignifiant sans signification toute la croyance et ça peut faire 40 ans que je vis de la colère dans cette relation dès que je pardonne ces 40 ans de montagne tombent en poussière ou en voile léger devant tes yeux qui tombent et pourtant si minuscule et insignifiant cette folle pensée cette chose qu'elle se faufile inaperçue à travers l'univers de la vérité qui devient ton guide alors qui est mon guide la vérité et cette vérité Jésus va nous dire elle a besoin de t'être révélée et c'est ce que nous offre le Saint-Esprit à chaque instant qu'on lui demande c'est vers elle que tu te tournes pour demander la signification de l'univers à cette vérité en toi qui devient ton guide et à l'unique chose aveugle dans tout l'univers voyant de la vérité tu demandes comment dois-je regarder le Fils de Dieu comprenez-vous qu'on a cru à l'ego et ensuite on a demandé à l'ego de nous montrer comment vivre comment être heureux comment se comprendre à une chose totalement dépourvue de jugement demande-t-on jugement et si tu l'as fait voudrais-tu croire sa réponse et t'y ajuster comme si c'était la vérité on a tous cru à l'ego en venant sur le monde mais ici on est en train d'ouvrir notre esprit à cette vérité qui nous est révélée par la voix de Dieu en nous il y a un étranger en toi qui est entré par mégarde on a cru à l'ego et d'ailleurs ici par mégarde vous souvenez-vous de cette phrase fais pas un pas dans le système de pensée de l'ego l'autre va suivre et tu t'en rendras pas compte alors mais là pour rassurer tout le monde et cette autre phrase du cours Jésus dit je suis ta vigilance en cela dès l'instant où on choisit le Christ comme guide qui nous enseigne à écouter le Saint-Esprit en nous elle a notre sécurité alors à cette chose totalement dépourvue de jugement est-ce qu'on va continuer d'y demander de juger le monde parce que le monde que je vois dans la peur dans le péché dans la souffrance est un jugement porté sur soi-même et si tu l'as fait voudrais-tu encore une seconde de plus croire ses réponses et ensuite t'ajuster à tes croyances dans l'ego le monde que tu regardes est la réponse qu'elle t'a donnée et tu lui as donné le pouvoir d'ajuster le monde pour rendre sa réponse vraie tu as demandé à cette bouffée de folie cette folle et minuscule erreur et on a continué d'y croire à cette bouffée de folie la signification de ta relation non saine et tu l'as ajustée en fonction de sa réponse insane qui ne signifie rien à quel point cela t'a-t-il rendu heureux alors voilà la bonne question tout ce qu'on a travaillé dans le système de pensée de l'ego et on a travaillé fort parfois à vouloir évoluer à vouloir trouver notre place au soleil de toutes sortes de manières Jésus nous pose comme bonne question à quel point cela t'a-t-il rendu heureux as-tu rencontré ton frère avec joie parce que toute rencontre est une sainte rencontre quand on comprend ce que le Saint-Esprit est en train de nous enseigner il n'y a pas d'ajustement à la vérité la vérité est éternelle alors tu vas voir le Saint-Fils de Dieu en chacun as-tu rencontré ton frère avec joie pour bénir le Fils de Dieu ton frère t'a été donné pour que tu reconnaisses en lui sa sainteté et la retrouver ainsi de cette manière en toi c'est notre relation sainte qui fait que ce cours c'est des milliers d'années en moins de travail as-tu rencontré ton frère avec joie pour bénir le Fils de Dieu et lui rendre grâce de tout le bonheur qu'il t'a offert ou encore Jésus nous demande as-tu reconnu en ton frère le don éternel de Dieu pour toi ton frère t'a été donné pour que tu reconnaisses en toi ta vérité vois-le telle qu'il est en reconnaissant la sainteté en ton frère tu vas la reconnaître en toi as-tu vu la sainteté qui luisait en toi comme en ton frère pour bénir l'autre voilà le but de la relation sainte ne demande pas quels sont les moyens de l'atteindre à l'ego ne demande pas à l'ego comment faire de toutes tes relations une relation une relation sainte ne demande pas quels sont les moyens de l'atteindre à l'unique chose qui voudrait encore qu'elle soit non sainte l'ego est sûr que tu ne peux pas avoir une relation sainte il veut que tu dans toutes tes relations que tu fasses des ajustements ne lui donne pas le pouvoir d'ajuster les moyens et la fin Jésus nous dit des prisonniers et on a longtemps cru à l'ego enchaîné aux erreurs du passé des prisonniers qui sont liés depuis des années à de lourdes chaînes affamés émaciés faibles et épuisés qui ont les yeux plongés depuis si longtemps dans les ténèbres qu'ils ne se souviennent plus de la lumière ces prisonniers ne sautent pas de joie à l'instant même où ils sont libérés il leur faut un certain temps pour comprendre ce qu'est la liberté tu cherchais faiblement à tantôt dans la poussière et tu as trouvé la main de ton frère oubliez jamais que si ce cours nous amène à des millions d'années en moins de travail c'est parce qu'on va comprendre ce qu'est la relation sainte prends la main de ton frère alors toi qui cherchais dans toutes sortes de misères dans ce monde tu as trouvé la main de ton frère incertain si tu devais la lâcher ou t'agripper à la vie oubliée depuis si longtemps mais Jésus nous montre le chemin et nous dit prends la main de ton frère serre-la fort élève les yeux sur ton front ton fort compagnon en qui réside la signification de ta liberté vois ton frère libre de tous les jugements condamnations qu'on a projetés sur lui et tu vas retrouver en toi cette sainteté cette liberté il semblait ton frère semblait être crucifié à côté de toi et pourtant sa sainteté était restée intouchée et parfaite ce cours c'est juste de l'évidence création de Dieu éternel inchangeable quelles que soient les images d'ego qu'on a projeté la réalité est éternelle rien de réel ne peut être menacé alors tu voyais ton frère en enfer crucifié à côté de toi c'est la culpabilité qui est l'enfer et pourtant sa sainteté était restée intouchée et parfaite et avec lui à tes côtés tu entreras ce jour même dans le paradis et tu connaîtras la paix de Dieu vous reconnaissez pour certains d'entre nous les paroles qui sont ici réinterprétées en des mots très clairs on voyait notre frère à travers le péché la culpabilité et c'est toujours soi-même qui se crucifie alors on se voyait crucifié avec lui dans la misère dans la culpabilité dans le péché et pourtant sa sainteté était restée intouchée telle que Dieu l'a créée et parfaite donc Jésus nous dit tu as trouvé la main de ton frère prends la main de ton frère serre-la plus fort parce que si tu vois sa sainteté tu vas la reconnaître en toi c'est en lui ce don que Dieu t'a donné ton frère t'a été donné à guérir pour voir en lui cette sainteté et la retrouver en toi et avec lui à tes côtés nous dit Jésus tu entreras maintenant ce jour même n'a pas de futur dans le paradis qu'est-ce que c'est le paradis c'est le ciel ce ciel c'est ici maintenant il n'y a pas d'ailleurs alors à cet instant prends la main de ton frère et si tu vois en lui sa sainteté qui est restée intouchée Jésus dit avec lui à tes côtés on n'entrera jamais au ciel tout seul vous vous souvenez de cette phrase ce paradis ce ciel c'est ici maintenant c'est pas après la mort ou plus tard et tu connaîtras la paix de Dieu la paix de Dieu a toujours été là mais moi je voyais à partir de cette image insomme de soi-même le jugement est un jugement sur toi-même que tu as fait alors prends la main de ton frère sa sainteté est restée intouchée et donc avec lui à tes côtés tu entreras ce jour même dans ce ciel paradis ici maintenant et tu connaîtras la paix de Dieu telle est ma volonté pour toi et ton frère entendez Jésus qui lui a trouvé le chemin et qui dit ce que je veux pour toi c'est que tu sois au ciel maintenant tu as juste à prendre la main de ton frère et reconnaître sa sainteté toute idée de péché c'est de l'ajustement et c'est la négation de la réalité telle que Dieu l'a créée telle est ma volonté pour toi et ton frère voilà où Jésus nous invite à ce ciel ici maintenant et pour chacun de vous l'un pour l'autre et pour lui-même alors Jésus nous dit je veux tellement que tu vois la sainteté en ton frère il est à côté de toi souvenez-vous de cette phrase le salut est simple ton frère est toujours proche de toi je comprends il est dans notre esprit telle est ma volonté pour toi et ton frère et pour chacun de vous pas d'exception il n'y en a pas un qui en ce moment a une vraie raison de continuer de souffrir de continuer de croire au péché à la culpabilité on semblait crucifié et pourtant la sainteté était restée intouchée et parfaite pour chacun chacun l'un pour l'autre alors accepte ta sainteté pour tous tes frères parce que si tu acceptes ta sainteté tu vas les voir dans leur sainteté et pour lui-même c'est enfin la paix qu'on cherche la vérité éternelle ici nous dit Jésus ici c'est quoi c'est ce monde c'est la vie de tous les jours c'est maintenant ici il n'y a que sainteté et unité jonction sans limite le miracle est toujours là c'est parce que je ne le voyais pas et si je ne le voyais pas c'est que j'avais jugé condamné ce jugement sur soi-même de culpabilité qui est l'arrogance de l'ego qui est de refuser je suis tel que Dieu m'a créé tel que Dieu nous a créé ici il n'y a que sainteté et jonction sans limite car qu'est-ce que le ciel sinon cette unité éternelle inchangeable directe et parfaite et sans le voile de la peur sur elle ici nous dit nous sommes un tel que Dieu nous a créé c'est cette vérité éternelle qu'on est en train de retrouver et le regard que nous posons l'un sur l'autre et sur nous-mêmes est une parfaite douceur ici en ce monde toute pensée de séparation entre nous devient impossible prends la main de ton frère c'est en lui que tu vas reconnaître ta sainteté parce que tu vas la revoir tu vas la en le voyant tel que Dieu la crée tu vas la retrouver en toi ici toute pensée de séparation entre nous devient impossible toi qui étais prisonnier dans la séparation cherche pas à l'extérieur de toi c'est moi qui voyais ça de même toi qui étais prisonnier dans la séparation tu es maintenant rendu libre dans ce paradis dans le paradis dans le ciel ici maintenant et c'est ici que je voudrais munir à toi nous dit Jésus et c'est ici que je voudrais munir à toi mon ami mon frère mon soi voilà comment Jésus s'adresse à chacun d'entre nous et nous invite à s'unir à lui c'est ici en ce monde dans la vie de tous les jours maintenant que je voudrais munir à toi et Jésus nous nomme chacun d'entre nous mon ami mon frère le soi que nous partageons mon soi le don que tu as fait à ton frère m'a donné la certitude que notre union est proche pardonnant toi tous les jugements de condamnation qu'on a porté sur un seul de nos frères le don que tu as fait à ton frère vois sa sainteté m'a donné la certitude qui nous parle c'est Jésus alors en ayant donné à mon frère de voir sa sainteté Jésus nous dit j'ai la certitude que notre union est proche pardonne et tu verras ceci différemment c'est le pas qui nous est demandé partage donc cette foi avec moi et connais qu'elle est justifiée qui a plus raison les doutes les culpabilités la souffrance que je garde encore en moi ou ce que Jésus est en train de nous dire j'ai tellement confiance en toi c'est ici que je voudrais m'unir à toi mon ami Jésus nous nomme son ami son frère et le soin qu'on partage donc donne à ton frère de voir sa sainteté et Jésus dit je sais que notre union est proche partage donc cette foi avec moi et connais qu'elle est vraie il n'y a pas de crainte dans l'amour parfait parce qu'il ne connait pas le péché l'erreur c'était ce jugement de condamnation coupable dans la vérité il n'y a pas de péché coupable il n'y a pas de crainte dans l'amour parfait parce qu'il n'y a pas de péché et qu'il doit voir les autres comme il se voit lui-même regardant au-dedans avec charité que peut-il craindre au-dehors les innocents ceux qui acceptent leur sainteté voient la sécurité et ceux qui ont le coeur pur voient Dieu au-dedans de son fils et se tournent vers le fils pour qu'il les conduise au père prends la main de ton frère vois en lui cette sainteté et Jésus nous dit notre union est proche c'est mon frère qui m'a été donné et en lui donnant de voir sa sainteté en lui au lieu de mes jugements de condamnation je vais retrouver notre union avec le Christ et cette vérité éternelle c'est mon frère qui me conduit au père et où irait-il ailleurs que cela que là où pardon et où irait-il ailleurs que là où c'est leur volonté d'être maintenant toi et ton frère vous conduisez l'un à l'autre vers le père aussi sûrement que Dieu a créé son fils saint et qu'il l'a gardé ainsi en ton frère est la lumière la lumière de la promesse éternelle d'immortalité que Dieu t'a faite vois-le sans péché et il ne peut y avoir de peur en toi dans ce texte on est si proche du but je vous invite vraiment à revoir et revoir ce texte jusqu'à ce qu'on comprenne où Jésus nous amène maintenant toi et ton frère vous conduisez l'un vers l'autre pardon l'un l'autre vers le père pour retrouver Dieu pour retrouver la réalité éternelle inchangeable prends la main de ton frère aussi sûrement que Dieu a créé son fils saint création de Dieu éternel inchangeable il l'a gardé ainsi en ton frère est la lumière cette lumière de la promesse éternelle d'immortalité que Dieu t'a faite tu es tel que Dieu t'a créé alors vois ton frère sans péché et cette vision c'est le Saint-Esprit qui nous la donne Jésus va nous dire c'est jamais de pardonner toi-même sans me demander de l'aide alors donne ta perception à partir du péché de tous nos jugements de condamnation de notre croyance dans le mal dans les blessures dans la culpabilité dans la petitesse dans pas évoluer donne au Saint-Esprit et c'est par la voix de Dieu en toi que tu vas entendre cette vérité éternelle que tu vas maintenant être capable d'offrir à ton frère tu es tel que Dieu t'a créé vois-le dans sa sainteté il ne peut y avoir de peur en toi on a fini de souffrir c'est ça le ciel c'est ça le paradis il est ici maintenant je termine ici l'enregistrement je vous invite de tout cœur à revoir ce texte jusqu'à ce qu'on comprenne le chemin qui est enseigné dans cette connaissance elle est éternelle et mon erreur c'est que je gardais le péché réel la blessure réelle la culpabilité réelle et on essayait de s'ajuster à ça mais pourquoi qu'on a fait cette image c'est nous autres qui a inventé ce monde c'est toi qui a inventé ça et cette image ce monde de souffrance de mort d'attaque de meurtre c'est une image de ce que tu penses être et de la façon dont tu te vois le monde que tu vois n'est qu'un jugement sur toi-même et ce monde n'est pas réel ce monde n'est pas là on va comprendre qu'est-ce que ça veut dire en prenant la main de notre frère et en demandant cet esprit la vision du Christ voilà merci tout le monde d'être là merci infiniment bienvenue dans le monde réel bienvenue dans cette invitation que Jésus nous fait dans ce cours et ce ciel qui est ici maintenant alors cette semaine on continue nos leçons je fais une petite annonce les mercredis soirs il y a toujours une rencontre vous savez que les rencontres sont tous les matins de 9h30 vers 11h30 avec la leçon du jour et les mercredis soirs jeudi soir à 7h plus notre dimanche soir où on enregistre et les mercredis soirs à partir du 17 je crois bien que c'est le 17 septembre donc dans à peu près un mois tous les mercredis soirs vont être consacrés à une classe d'introduction au cours en miracle donc tous ceux qui connaissent peu le langage en fait tous ceux qui croient encore à leur souffrance tous ceux qui pensent encore qu'on a une raison de souffrir en ce monde tous ceux qui n'ont pas encore compris que le pardon a une fin et qu'il n'y a pas un pas qui peut être difficile à faire dans ce cours je vous propose de voir les concepts de base du cours en miracle ces grandes idées à la source de ce qui nous amène aujourd'hui à cette fin de la souffrance à ce ciel ici maintenant comme Jésus nous le montre alors on en fait un groupe d'études et de pratiques de la vie de ce cours parce que si c'était juste d'apprendre sans le vivre dans la vie de tous les jours ça ne vaudrait pas la peine donc études et pratiques du cours en miracle dans un groupe qui va s'appeler initiation au cours en miracle ou les bases conceptuelles de ce cours bienvenue donc les mercredi soir parlez-en autour et tous les mercredi soir vont être consacrés aux bases du cours voilà merci tout le monde et à demain matin pour tous ceux qui viennent au cours du matin et bonne étude c'est la fin de nos souffrances et c'est ici maintenant merci 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 merci